Juste ça, ça peut faire toute la différence pour diminuer votre sensation d'être sur... Je recommence. Bonjour, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, avec ce projet Monde Marie-Belle, j'aide les personnes hypersensibles et les empates à s'accepter, à s'aimer et surtout à développer des stratégies pour vivre en harmonie corps-coeur-esprit. Petite vidéo ce matin à l'approche du temps des fêtes. Comment vous sentez-vous par rapport à l'approche de la période des fêtes? Est-ce que vous vous sentez fébrile, super joyeux parce que pour vous ça représente une période magique? Ou vous commencez à vous sentir un peu anxieux, même peut-être stressé par rapport à ce qui s'en vient? Je vous dirais que c'est pas nécessairement un synonyme de période de réjouissance pour tout le monde. Donc, j'avais envie de vous faire une petite capsule aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là. Comment ça peut nous influencer comme personnes hypersensibles? Et j'ai surtout envie de vous partager un truc infaillible selon moi. Le truc qui va vous aider à, je l'espère en tout cas, à vivre votre période des fêtes beaucoup plus en harmonie. Donc, restez à l'écoute. Dans quelques minutes, je vous parle de ce petit secret. Donc, l'appareil des fêtes pour une personne hypersensible, une personne en pattes, ça peut être synonyme de... Bien, c'est un synonyme de changement de routine, évidemment. Changement de routine au niveau de l'horaire, beaucoup plus d'activité. Changement de routine au niveau de nos levées et couchées. La nourriture aussi, beaucoup plus d'excès au niveau de ce qu'on mange en termes de quantité, en termes de nourriture qui est parfois grasse, sucrée. Tout ce qui est alcool aussi, parfois qu'on peut prendre, qui n'est pas dans nos habitudes normales quand on est hypersensible parce qu'on réagit beaucoup à ça. Je vous dirais aussi, c'est vraiment une période où il va y avoir énormément d'augmentation de stimuli. Comme les personnes hypersensibles ont réagi à tout ce qui est stimuli extérieur, on va être confronté à beaucoup plus d'énergie des personnes. Parce qu'on va rencontrer plusieurs personnes, les bruits, bon, lumières, odeurs fortes aussi même quand on est dans différents événements. Souvent aussi, cette période-là, malheureusement, peut faire ressurgir certains conflits familiaux qui sont latents. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes que tout le monde est de bonne humeur ou joyeux. Donc, ça peut aussi être une source pour les personnes hypersensibles d'inconfort aussi parce qu'on va percevoir cette espèce de tension-là qui est dans l'air. Donc, la fameuse période des fêtes. Tout le monde aimerait dire « Ah, j'ai deux semaines de congé! » Donc, j'ai plus de temps pour faire toutes les activités reliées à la période des fêtes, mais c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer dans l'horaire, si on va aller voir grand-père, grand-mère, les familles recomposées parfois, de gérer toutes les invitations. Je vous dirais aussi que même les personnes qui n'ont pas deux semaines de congé pendant la période des fêtes, qui ont quelques jours de congé, peuvent avoir envie aussi de juste ralentir, donc d'avoir besoin de gérer leur horaire aussi correctement pour se permettre d'avoir des périodes de repos. Donc, j'arrive à mon truc numéro un, selon moi. Apprendre à dire non. Donc, savoir dire non, selon moi, c'est se dire oui à soi. C'est pas un rejet des autres. C'est vraiment plus une... de définir ses limites. C'est ça. C'est ici que je voulais vous mentionner aussi ce qui est très important pour la majorité des personnes. Mais c'est ça qu'en tant que personne hypersensible, on peut être facilement surstimulé. Donc, selon moi, on a encore plus besoin de connaître ses limites, de les exprimer avec respect et de les honorer aussi. Parce que c'est pas tout de connaître ses limites, mais c'est d'être capable de se rappeler. Quand je dis honorer, c'est qu'on se rappelle soi-même. Ah oui, c'est vrai. Ça, ça correspond pas à ce que je veux vivre. Donc, c'est une limite pour moi. Donc, je dis non. Qu'est-ce que ça peut voir dire? Dire non. Par exemple, pendant la période des fêtes, je vous donne quelques exemples. Si vous êtes invité à plusieurs événements, plusieurs soupers, plusieurs réveillons, activités. Bon, est-ce que vous pourriez, par exemple, choisir un certain nombre, limites d'invitations? Vous allez prioriser. Mettre ces limites, ça peut vouloir dire aussi, est-ce que je peux proposer un déjeuner ou un brunch aux personnes qui veulent m'inviter versus un souper où je me sens très fatiguée? Est-ce que je suis obligée de rester accouchée aussi ou je peux juste aller souper? Je vous donne des exemples vraiment concrets, mais souvent, on va se mettre de la pression pour faire plaisir à tout le monde. Parce que comme personne hypersensible, on n'aime pas les conflits. Donc, ce fameux non-là est souvent difficile à dire. Parce que comme personne hypersensible, c'est une caractéristique aussi, peur du conflit, peur du rejet. Donc, oui, c'est ça. Donc, je continue dans mes exemples. Je pourrais vous dire aussi, si pour vous, vous êtes plus à l'aise dans votre énergie, dans votre rythme, bien, ça peut être juste de suggérer aussi d'inviter les personnes chez vous. Donc, c'est plein de petits exemples comme ça que je vous donne, bon, au hasard. Mais je pense que c'est vraiment possible et très important de dire non pour se dire oui à soi. À part le truc infaillible numéro un que je viens de vous partager, je pense qu'il y a certains petits trucs aussi qui m'aident beaucoup, qui pourraient peut-être vous aider à vivre plus en harmonie pendant cette période-là. Essayez, autant que c'est possible, de garder une certaine routine au niveau des heures de coucher, au niveau des heures de lever. Si vous avez des rituels qui vous font du bien, moi, j'ai toujours mon rituel de yoga, méditation, que je vais essayer de garder, évidemment. Même si c'est des périodes plus courtes, je vais faire du yoga moins longtemps, mais je fais du yoga quand même. Donc ça, c'est des exemples. Essayez d'éviter des excès dans tout ce qui est, bon, des stimulants comme l'alcool, le café, ou, bon, parce qu'on s'est couché tant. Les excès dans la nourriture aussi. Tu sais, c'est d'avoir du plaisir, mais vraiment sans trop de déséquilibre. En tout cas, le moins possible. Puis je vous dirais aussi de profiter du fait que vous avez peut-être plus de temps pour aller jouer dehors. Donc juste prendre plus d'air aussi quand on est même en visite chez d'autres personnes. On peut juste sortir puis prendre le temps d'aller faire une petite marche. Juste ça, ça peut faire toute la différence pour diminuer votre sensation d'être sur-stimulé. Donc j'espère que c'est quelques trucs. Donc, le truc numéro un, savoir dire non pour se dire oui à soi. J'espère que ça va résonner puis que ça va vous aider à vivre une période des fêtes plus en harmonie. Je vous souhaite quand même une très belle période des fêtes. La passée la plus joyeuse possible. Beaucoup de douceur et de bienveillance pour vous-même et pour les personnes que vous aimez. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Passez un beau temps des fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501